Salut camarades, cette fois-ci c'est le boss de Rogue Legacy 2 dont je vous parle et pour éviter les spoils la vidéo est toujours faite en section mais aussi c'est pour ça qu'il y a une photo juste derrière moi donc vous allez pouvoir voir comment battre le boss et si vous voulez garder la surprise de la fin du jeu n'allez pas donc à la dernière section. Alors vous pouvez affronter ce boss à partir de la ville en parlant au livreur de pizza une fois que vous l'avez déjà affronté évidemment ce que je vous déconseille très fortement est de plutôt aller dans le château pour pouvoir récupérer des bonus donc on fait la citadelle Agartha, on fait aussi l'étude stygienne et le lac Pichon et j'ai pu récupérer quelques fruits, changer d'arme ainsi que des reliques bon c'était pas un run très très chanceux on va dire mais avec ça vous pouvez récupérer 3 à 4 fruits pour avoir beaucoup plus de points de vie pour affronter ce boss. Une fois que c'est fait on retourne au début du château à la citadelle de Agartha et on va pouvoir trouver ce boss juste à l'entrée. Pour le combat en lui-même c'est un boss qui est assez compliqué parce que non seulement déjà il a beaucoup de points de vie, il fait beaucoup de dégâts et en plus il va s'inspirer de tous les boss qu'on a affronté auparavant donc ça va être important déjà de bien connaître toutes ces attaques qu'ils soient issus de la Meg, de Namaha, etc. Vous reconnaîtrez des petites indications en fonction du type d'attaque qu'il utilise mais sinon déjà première étape bien comprendre ses attaques. Ensuite on va utiliser, moi j'aime beaucoup les dégâts sur la durée parce que ça permet de se concentrer justement sur l'esquive de ses projectiles. C'est pour ça que j'ai pris la boule de poison et aussi je vous conseille d'être à distance, pareil tout simplement pour éviter de prendre le plus dégâts possible. Attention à cette attaque de feu qui est assez dure à esquiver en plus des boules, c'est vraiment la plus compliquée parce que vous avez au sol une rivière de feu et en l'air des boules qui vont vous chercher. C'est pour ça que vous avez aussi le bonus 2 points de vie pour si vous perdez de la vie là dessus comme ça au moins vous pouvez en remettre. Donc le mieux une boule de poison, être à distance si possible, éventuellement il y a la chevaleresse qui est pas mal avec son bouclier pour bloquer les projectiles mais autrement donc on a la cuillère, on a l'archer et avec dessus des dégâts sur la durée. Si vous avez l'archer prenez des dégâts de poison ou des dégâts de feu sur les reliques que vous allez trouver. Ensuite vous lui mettez tous les dégâts et avec des dégâts sur la durée vous allez pouvoir comme ça vous concentrer sur l'esquive et vous devrez à peu près vous en sortir. Alors sachant que j'étais niveau 217 pour pouvoir le tuer mais voilà ça reste faisable si vous avez ces bonnes préparations. Donc après un épilogue plutôt sympathique vous allez pouvoir passer à la fin du jeu, on va dire plutôt le vrai début de celui-ci. C'est un peu à la manière d'Hades en fait où vous allez comme sur Hades monter la température et ici on va augmenter le nombre de fardeaux et recommencer pour pouvoir ensuite aller encore plus loin en nombre de fardeaux. L'intérêt c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir que ce soit améliorer vos passifs, vos runes, trouver les nouvelles équipements, on va aussi avoir le système de boss prime c'est à dire des boss qui sont une version alternative plus forte que les boss que vous avez déjà rencontré. Si vous parvenez à les trouver et à les tuer vous allez en plus pouvoir débloquer les dernières cicatrices qui sont ultra puissantes et si jamais vous arrivez à faire la dernière cicatrice on va dire que vous pourrez enfin vous vanter d'avoir terminé Rogue Legacy 2. Merci d'avoir vu cette vidéo je vous souhaite bon courage si vous souhaitez pousser les fardeaux de Rogue Legacy 2 et n'hésitez pas à partager dans les commentaires là où vous en êtes